Les déchets électroniques contiennent des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Ils recèlent aussi des métaux précieux, qui sont un atout économique pour l'industrie du recyclage. C'est pour cette raison que Polytechnique Montréal a mis sur pied un programme pancanadien de recherche et de formation en électronique et en éco-conception durable. On va en parler avec notre invité. On la rejoint en Italie. C'est celle qui pilote le projet Clara Santanto, professeure au département de génie physique et de Polytechnique Montréal, experte de l'électronique organique. Merci d'être là, Mme Santanto. Merci à vous de me recevoir. Expliquez-nous d'abord, en quelques mots, pourquoi vous avez démarré ce projet-là? Parce que ça fait depuis, je dirais, 20 ans que je m'occupe des matériaux pour l'électronique, des dispositifs et aussi des dispositifs organiques, c'est-à-dire là où les sémiconducteurs sont à base de carbone. Et donc, on lit, on voyage, on se rend compte que les problèmes des déchets électroniques existent. En utilisant l'aspect organique des sémiconducteurs avec lesquels je travaille, j'ai pensé à pouvoir, si vous voulez, atténuer les problèmes de l'accumulation des déchets par des approches, par exemple, de l'électronique biodégradable. Mais donc, dans mon groupe de recherche, j'ai quand même voulu avoir une approche vraiment beaucoup plus holistique, beaucoup plus complète. Donc, on a quand même décidé ensemble, c'est une team, une équipe d'environ 11 chercheurs, donc d'attaquer les problèmes des déchets, les recyclages, l'amélioration des pratiques courantes et après, avec un peu de vision sur le long terme d'électronique biodégradable. Vous l'avez effleuré, ce phénomène, il y a une augmentation rapide du nombre de déchets électroniques. Comment on explique ça? Bien, si vous voulez, c'est le fait qu'on a tout le monde qui peut se le permettre, en tout cas, on a un accès à l'électronique de consommation, les téléphones portables, les tables, les ordinateurs portables. Donc, ça fait partie vraiment de notre vie de tous les jours. Et ça, ça induit, si vous voulez, une augmentation des dispositifs qui sont disponibles, mais aussi des dispositifs qu'on met après des côtés, sans trop se préoccuper justement de leur fin de vie. C'est ça qui nous concerne. Oui, parlant de la fin de vie, il y a l'aspect de l'obsolescence programmée. C'est en partie responsable du problème, selon vous? Je le crois profondément. Donc, c'est pour cela qu'on se pose les problèmes, pas seulement de la récupération du recyclage, d'améliorer les pratiques, mais aussi de faire de l'éco-conception. Comment on peut faire vraiment la conception de ces dispositifs d'une façon qui soit plus réparable lors d'un petit dégât ou qu'on ne veut simplement améliorer les performances? On pourrait décider de faire une amélioration par composante, pas juste en changeant complètement les dispositifs. Donc, l'objectif de votre programme, Mme Santato, c'est de former les ingénieurs, de former les experts qui sauront gérer ces électroniques de demain? Oui, et je dirais même encore plus large que ça. C'est-à-dire, on veut vraiment transmettre les valeurs de durabilité, en général, à toutes les technologies émergentes. C'est comme si on a un peu l'ambition de former des ingénieurs qui considèrent la performance du dispositif et la performance en termes d'environnement et de santé humaine sur le même plan. Donc, on cherche effectivement d'avoir un bilan très délicat. On en est conscient, mais on pense que c'est une valeur absolument. On ne peut pas la manquer dans la formation de nos ingénieurs. Absolument. Il est clair que l'aspect environnemental de ce projet-là, il est évident, mais il y a aussi un aspect économique, on en parlait tout à l'heure. Ça a une valeur, ces matériaux parfois rares qu'on retrouve dans ces déchets. Est-ce que ça peut être rentable de recycler, donc, les déchets électroniques? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Donc, comme souvent, la rentabilité peut dépendre aussi de l'échelle d'un processus. C'est sûr qu'en principe, si on pense aux métaux précieux qui sont dans les déchets électroniques et on compare, par exemple, la présence des minérailles d'or, on dirait que c'est absolument rentable, en principe, de travailler sur la récupération, sur la purification, sur le recyclage de ces métaux, qui, entre autres, sont des métaux précieux, bien sûr. Donc, moi, j'encouragerais, dans les six ans à venir, on encouragera vraiment l'esprit d'entrepreneuriat de nos étudiants, mais qui sont aussi, ils risquent aussi d'être carrément des éléments critiques, des éléments en voie, des disparitions. Donc, à la limite, on a la nécessité d'attaquer ces problèmes. Ce n'est pas plus juste une question d'opinion ou de point de vue. Est-ce que j'imagine que c'est un objectif à long terme, tout de même, parce que, pour l'instant, on est loin d'avoir les infrastructures nécessaires, en ce moment-là, pour recycler, pour réutiliser ces déchets électroniques? Je dirais qu'il y a quand même des compagnies qui sont déjà actives dans ce type de business. C'est clair qu'il y a de la marge d'amélioration pour voir quel type de processus, si c'est plutôt hydrométallurgique, biométallurgique, biométallurgique. Donc, c'est clair que nous sommes plutôt à l'état des recherches, mais il y a des compagnies qui sont déjà pas mal établies. Nous avons sur les campus, donc, une start-up, par exemple, qui s'occupe carrément des traitements et recyclages des déchets électroniques et qui supporte les programmes très fortement. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets? Donc, les déchets peuvent être enfouis. Les déchets peuvent être une très petite fraction, si vous me permettez, donc, réparés et remis sur les marchés. Enfouis, comme je le disais, souvent aussi déplacés. Donc, il y a des... Ce qu'on faudrait carrément appeler un trafic illégal des déchets électroniques, par exemple, des pays de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est aussi un autre volet de notre programme. On s'occupera de ça. On vous souhaite bonne chance pour votre projet. Merci beaucoup d'avoir été là, Mme Satato. Merci beaucoup à vous.